Il a rendu visite à des états qui sont élus démocratiquement. Ils sont en Gambie, ils sont en Mauritanie, ils sont en Guinée-Bissau, ils s'appellent à aller en Côte d'Ivoire. D'un autre côté, Ousmane Songoulou, il va aller voir les Pouchistes, Mali, Guinée, Burkina. C'est-à-dire qu'il y a aussi un bon commentaire. Je ne veux pas donner de commentaire. Je pense que c'est une bonne chose, parce que d'un autre côté, il faut raffermir nos liens avec nos voisins, qui sont dans une ceinture véritablement de violence. Mais je ne pense pas que Ousmane Songoulou, pour vous inspirer, parce qu'ils ne sont pas inspirés au Sénégal, ils ne savent pas les coups d'état, la notion de république les échappe totalement. Ils ne s'y rendent pas en tant que premier ministre, parce que ce serait peut-être mal vu. Mais Ousmane Songoulou, l'opposant, a toujours appuyé ces gens-là. Il a toujours dit que le peuple malien révolutionnaire, le peuple guinéen révolutionnaire. Madame, il encourageait un peu ce qui s'est passé. Maintenant, en tant que premier ministre, il ne peut plus le dire. Donc, il y va en tant que président de Passif. Non, on ne peut plus soutenir ces pays. Quand on voit le Mali, l'organisation civile politique, il y a un mot tout. Quand on, malheureusement, bougnouakhe, Ibrahim Otraouare, que jeunesse africaine bi, n'y a tenu l'oreille récemment. Mais ces gens-là ne sont pas du tout des exemples. J'espère que de faillem, pour vraiment prener la bonne parole, les ramener à la réalité, ne laisser le pouvoir aux civils. Il ne va pas le dire, parce qu'il l'avait un peu encouragé, Binko Binko Délé. C'était ses amis, en fait. La vocation des militaires, c'est de rester dans les casernes. Aujourd'hui, je pense que... Un militaire doit être dans les casernes. Et une dernière question. Oui, allez-y, allez-y, rapidement, avant la dernière question. La dernière question, au moins. Il invite Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il y a aussi de provocation, d'une petite France ? Après, tout est sujet à interprétation. Parce que, soit on rejette toute la France, ou bien on rejette une partie de la France. Mélenchon, c'est la France insoumise. Mais les hommes politiques marchent au gré de leurs intérêts. Ça, on n'y peut rien. Maintenant, il y a une réalité. Le Sénégal devrait être en relation avec la France. Donc, quel que soit Alpha, quel que soit ses invités, demain, il ne peut parler qu'avec le gouvernement français, qui a à sa tête Macron. Merci d'avoir regardé cette vidéo !